Deuxième partie, un passant dans la tempête. Après cette épouvantable aventure dans la maison cernée par la forêt, je restais couché quelques jours, à bout de nerfs, dans ma chambre d'hôtel de Leffert's Corner. Je ne sais plus comment je parvins à retrouver la voiture, à la mettre en marche et à regagner le village sans être vu. Je me rappelle seulement les arbres titanesques orange tourmentés, les roulements de tonnerre démoniaques, et les ombres venues d'au-delà du Styx sur les manticules qui parsemait la région. À force de réfléchir, en tremblant, à l'ombre que j'avais vue sur la cheminée et dont l'aspect défiait la raison, je compris que j'avais mis au jour une au moins des horreurs suprêmes de l'univers, une de ces flétrissures sans nom des ténèbres extérieures dont nous entendons parfois les faibles grouillements au bord extrême de l'espace et contre lesquels notre vision limitée nous a miséricordieusement immunisés. L'ombre que j'avais vue, j'osais à peine l'analyser ou l'identifier. La chose s'était allongée cette nuit-là entre la fenêtre et moi et, frémissant de terreur, je ne pouvais rejeter le désir instinctif de savoir ce que c'était. Si seulement elle avait grogné ou aboyé ou ri même, il me semble que cette impression de hideur insondable aurait disparu. Mais non, c'est en silence qu'elle avait posé sur moi son bras lourd ou sa jambe. Il s'agissait évidemment de quelque chose d'organique. Yann Martins, dont nous avions envahi la chambre, était enterré près de la maison. Il me fallait retrouver Bennett et Toby s'ils étaient encore en vie. Pourquoi l'ombre les avait-elle emportés, m'épargnant seuls ? Dormir est si accablant et rêver si horrible. Au bout de quelques jours, je me rendis compte que, si je ne voulais pas m'effondrer complètement, il me fallait raconter mon histoire à quelqu'un. J'avais déjà décidé de poursuivre mes recherches, car il me semblait, dans mon innocence, que l'incertitude était pire que tout, même si la vérité était terrible. Aussi, je me résolus à ce qui me semblait la meilleure solution. Choisir un confident et retrouver la trace de la chose qui avait fait disparaître mes deux compagnons et dont j'avais vu se profiler l'ombre de cauchemar. Les gens que je connaissais le mieux à l'effort de scanner étaient les journalistes. Quelques-uns d'entre eux étaient restés pour recueillir les derniers échos de la tragédie et c'est parmi eux que je décidais de choisir un compagnon. Plus je réfléchissais, plus mes préférences m'entraînaient vers un certain Arthur Monroe, brun et maigre, âgé de 35 ans environ, que son éducation, ses goûts, son intelligence et son caractère semblaient annoncés comme un homme qui ne se laisserait pas arrêter par des idées conventionnelles. Un après-midi du début de septembre, je lui racontais mon histoire. Je vis tout de suite qu'il écoutait avec intérêt et sympathie. Lorsque j'eus fini, sa façon d'analyser le problème dénotait une grande acuité d'esprit et un excellent jugement. Il me donna, en outre, des conseils fort judicieux. Selon lui, il fallait suspendre les opérations à la maison Martins jusqu'à ce que nous possédions davantage de détails historiques et d'éléments géographiques. Sur son initiative, nous parcourîmes le pays à la recherche d'informations concernant la famille Martins. Un homme nous communiqua le journal intime de son aïeul, admirablement révélateur, et nous eûmes de longs entretiens avec les rares montagnards que la terreur n'avait pas fait fuir. Nous décidâmes de faire précéder notre tâche principale, l'examen complet et définitif de la maison à la lumière de son histoire détaillée, d'un examen également complet et définitif des lieux associés aux différentes tragédies rapportées par la légende. Les résultats de ces examens ne furent guère concluants au début. L'ensemble pourtant paraissait indiquer une tendance significative, à savoir que toutes ces horreurs avaient eu lieu en général dans des endroits relativement proches de la maison abandonnée ou reliées à elles par des parties de forêt où la végétation trop riche avait quelque chose de morbide. Il y avait, il est vrai, des exceptions. En fait, le massacre qui avait attiré l'attention du monde sur la région s'était produit dans un espace sans arbres, aussi éloigné de la maison que de la forêt. Sur l'apparence et la nature du démon, on ne pouvait rien tirer des villageois effrayés et stupides. Il le qualifiait à la fois de serpents et de géants, de démons de la foudre et de chauves-souris, de vautours et d'arbres en marche. Pour nous, nous pensions qu'il s'agissait d'un organisme vivant très sensible aux phénomènes électriques des orages. Bien que certains récifs fissent allusion à des ailes, il nous semblait, en raison de son aversion pour les grands espaces vides, que la créature en question devait probablement marcher. La seule objection valable était la rapidité avec laquelle elle avait dû se déplacer pour accomplir tous les actes qui lui étaient attribués. Lorsque nous connûmes mieux les montagnards, nous les trouvâmes, par beaucoup de côtés, étrangement sympathiques. Ils étaient simples comme des bêtes, retournant d'ailleurs doucement à l'état animal, en raison de leur malheureuse hérédité et de leur isolement abétissant. Malgré leur crainte des étrangers, ils s'habituèrent à nous peu à peu et finalement nous apportèrent une aide non négligeable lorsque, au cours de nos recherches, nous entrepriment de battre les fourrés et de démolir tous les murs intérieurs de la maison. Quand nous leur demandâmes de nous aider à retrouver Bennett et Toby, ils montrèrent un chagrin sincère. Ils voulaient bien collaborer avec nous, mais ils savaient que mes malheureux compagnons avaient, comme les leurs, quitté définitivement ce monde. Nous étions convaincus de la mort et de la disparition des hommes du village, ainsi que de l'extermination des bêtes sauvages. Nous nous préparions avec appréhension à d'autres tragédies. Au milieu d'octobre, nous fûmes étonnés d'avoir avancé si peu. Les nuits étaient claires, il ne s'était rien passé, et la vanité de nos recherches, pourtant complètes, nous faisait presque considérer la peur qui rôde comme un être immatériel. Nous redoutions la venue du froid qui nous empêcherait de poursuivre nos recherches puisque, de la vie générale, le démon se tenait toujours tranquille en hiver. Aussi fussent avec une sorte de hâte désespérée que nous nous livrâmes, pour la dernière fois, à un examen en plein jour dans le hameau frappé par l'horreur, abandonné maintenant par les montagnards tant ils en avaient peur. Le village maudit n'avait jamais eu de nom lui-même. Il s'étendait depuis longtemps dans une faille sans arbre située entre deux sommets appelés respectivement Cone Mountain et Maple Hill. Il était plus proche de celui-ci que de l'autre, quelques-unes des frustres demeures étant, en réalité, creusées dans le flanc de Maple Hill. Il se trouvait à peu près à deux maïs au nord-ouest de la base du Mont des Tempêtes et à trois environ de la maison au milieu des chaînes. Entre le hameau et la maison, il y avait bien deux maïs et quarts entièrement déserts du côté du hameau. La plaine était à peu près nue. Seul s'y dressait quelques monticules, semblable à des serpents et la maigre végétation se composait d'herbes et de plantes desséchées. En examinant la topographie, nous avions fini par conclure que le démon avait dû venir par Cone Mountain qui se prolongeait au sud par un bois jusqu'à une courte distance de l'éprong ouest du Mont des Tempêtes. Nous fîmes remonter la trace du soulèvement de terrain jusqu'à un éboulement venant de Maple Hill. La foudre, tombant sur un grand arbre isolé, avait fait sortir le monstre. En inspectant pour la vingtième fois chaque pousse du village maudit, Arthur, Monroe et moi étions à la fois découragés et saisis d'une vague et de nouvelles appréhensions. Il était singulier, même pour des gens habitués à l'effroi et au mystère, de se trouver devant un endroit aussi dépourvu d'indices après des événements aussi accablants. Nous marchions sous un ciel qui devenait couleur de plomb, animé de ce zèle tragique et sans but que provoque l'impression mêlée de la futilité et de la nécessité de l'action. Nous revîmes tout avec un soin minutieux, entrant de nouveau dans toutes les chaumières, fouillant chaque trou de la montagne à la recherche de cadavres, inspectant chaque pousse du sol épineux pour voir s'il ne recelait pas quelques failles ou quelques cavernes, mais tout cela sans résultat. Pourtant, comme je l'ai dit, nous éprouvions une crainte vague, comme si de gigantesques griffons aux ailes de chauve-souris nous contemplaient par-delà les abîmes transcosmiques. L'après-midi s'avançait et on y voyait de moins en moins. Le tonnerre se fit entendre tout à coup au-dessus du mont des tempêtes. Cela nous émue naturellement, mais moins que s'il avait fait complètement nuit. En tout cas, nous espérions de toutes nos forces que l'orage continuerait une fois la nuit venue et nous abandonnâmes nos recherches pour nous diriger vers le plus proche hameau habité. Nous demanderions à un groupe de montagnards de nous accompagner. Malgré leur timidité, en effet, quelques jeunes gens étaient assez rassurés par notre autorité protectrice pour nous promettre leur concours. Nous étions à peine partis que des torrents de pluie se mirent à tomber avec une telle violence qu'il fallut bientôt chercher un abri. Le ciel était si sombre qu'on se serait cru en pleine nuit. Mais, guidés par les éclairs et par notre connaissance intime du terrain, nous ne tardâmes pas à atteindre, en trébuchant, la cabane la moins perméable du hameau. C'était un assemblage hybride de planches et de rondins dont la porte est l'unique fenêtre minuscule donnée sur Maple Hill. Nous réussîmes à barricader la porte pour nous protéger du vent et de la pluie et à assujettir le grossier volet de bois que nos fréquentes fouilles nous avaient appelés à trouver. C'était lugubre de rester dans cette obscurité, assis sur des caisses. Heureusement, nous avions nos pipes et, de temps à autre, nous éclairions la cabane avec nos lampes de poche. Par moment, nous voyions les éclairs par des fissures du mur. Le temps était si extraordinairement sombre que chaque éclair était bien visible. Cette veillée dans l'orage me rappelait les moments affreux que j'avais connus sur le monde des tempêtes. Mon esprit se mit à retourner le problème qui ne cessait de se présenter à lui depuis cette nuit de cauchemar. Je me demandais, une fois de plus, pourquoi le démon, en approchant les trois dormeurs, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, d'abord s'était emparé des hommes qui reposaient sur les côtés, mais sans celui du milieu jusqu'à la fin, au moment où la boule de feu l'avait fait fuir. Pourquoi n'avait-il pas saisi ses victimes dans la succession qui se présentait, moi-même étant le second, quelle que fût la direction où il venait ? Avec quels tentacules démesurés ses signifestés proies ? Ou encore, savait-il que c'était moi le chef, me réservant pour un destin pire que celui de mes compagnons ? Perdu dans mes réflexions, j'entendis brusquement, comme pour les intensifier, le bruit terrible de la foudre qui tombait tout à côté de moi, immédiatement suivi de celui d'une avalanche. En même temps, le vent s'éleva. On eut d'abord des hurlements de loups, sans flampeux à peu pour se terminer en hurlements. Nous eûmes la certitude que l'arbre isolé de Maple Hill avait été frappé de nouveau et Monroe se dirigea vers la petite fenêtre pour s'assurer des dégâts. Lorsqu'il otale le volet, le vent et la pluie s'engouffrirent dans la cabane avec un bruit assourdissant et je ne pus saisir ses paroles. Il se pencha au dehors, essayant de percer le mystère de la nature en délire. Peu à coup, le vent s'apaisa. Cette obscurité exceptionnelle diminua. L'orage allait finir. J'avais espéré qu'il durerait jusqu'à la nuit pour favoriser nos recherches mais un furtif rayon de soleil apparu derrière moi ôtant toute vraisemblance à cette idée. Je dis à Monroe que nous ferions bien d'avoir un peu de lumière même si la pluie devait reprendre. Puis je déverrouillais la porte et l'ouvris. Dehors, le sol n'était plus qu'une masse informe de boue, de flaques d'eau et de petits monticules de tertes provenant du dernier éboulement. Je ne voyais rien, cependant, qui justifiait l'intérêt de mon compagnon, toujours penché à la fenêtre et muet. Je traversai la pièce et lui touchai l'épaule mais il ne bougea pas. Je le secouai en manière de plaisanterie et le fis tourner. Je sentis alors la terreur me mordre comme un cancer venu du fond des âges et des abîmes insondables de la nuit éternelle car Monroe était mort et dans ce qui restait de sa tête rongé et creusé, il n'y avait plus plus de visage. plus de visage... Sous-titrage ST' 501